Dilution. Lorsque vous introduisez du sirop dans un verre, puis que vous ajoutez de l'eau, vous réalisez une dilution du sirop. Par addition d'eau, on obtient des solutions plus claires. La dilution d'une solution aqueuse est l'ajout d'eau dans cette solution. Que se passe-t-il à l'échelle microscopique au cours d'une dilution ? Avant dilution, une masse de soluté est dissoute dans un faible volume de solvant. Dans cette solution concentrée se trouvent de nombreuses entités de soluté, représentées ici en vert, par rapport au nombre de molécules d'eau représentées en bleu. Après dilution, c'est-à-dire après ajout de solvant, cette même masse de soluté est dissoute dans un volume plus grand de solvant. Les entités de soluté se dispersent dans les molécules d'eau plus nombreuses. La couleur devient plus claire. La solution aqueuse initiale est appelée solution mère. Sa concentration en masse en soluté est notée Tm. La solution obtenue par dilution s'appelle la solution fille de concentration en masse en soluté notée Tf. Le facteur de dilution est le nombre de fois que la solution mère a été diluée. Par définition, il est égal au rapport de la concentration en masse en soluté dans la solution mère divisé par la concentration en masse en soluté dans la solution fille. D'après la conservation de la masse en soluté, le facteur de dilution est aussi égal au rapport du volume de la solution fille par le volume à prélever de la solution mère. Comme Vf est par définition plus grand que Vm ou Tm est plus grand que Tf, le facteur de dilution est toujours supérieur à 1. A présent, intéressons-nous aux étapes permettant de réaliser une solution par dilution. Pour illustrer notre propos, préparons 50,0 ml d'une solution aqueuse en bleu de méthylène de concentration en masse égale à 30,0 g par litre à partir d'une solution mère de concentration en masse égale à 150,0 g par litre. Étape 1. Calculer le volume de solution mère à prélever. Pour cela, on calcule d'abord le facteur de dilution. F est égal à Tm divisé par Tf, soit 150,0 divisé par 30,0 égale à 5,00. Or, le facteur de dilution correspond aussi au rapport du volume de solution fille divisé par le volume à prélever de solution mère. Donc Vm est égal à Vf divisé par F, soit 50,0 divisé par 5,00 égale à 10,0 ml. Il faut donc prélever 10,0 ml de solution mère pour effectuer cette dilution. Étape 2. Choisir la verrerie. Pour prélever le volume de solution mère, on utilise un bécher, une pipette jaugée, ici de 10,0 ml, et une poire à pipetier ou propipette. La solution sera réalisée dans une fiole jaugée, ici de 50,0 ml. Le solvant sera introduit à l'aide d'une piscette d'eau distillée. Étape 3. Manipuler. Cette étape n'est pas détaillée ici. Nous vous incitons à regarder la vidéo « Les bons gestes » sur la préparation d'une solution par dilution. Retenons donc que la dilution d'une solution est un ajout de solvant dans cette solution. À partir de la solution mère dans laquelle le solvant est ajouté, on obtient la solution fille moins concentrée. Au cours d'une dilution, la masse du soluté se conserve, la masse étant égale à la concentration en masse fois le volume de solution. Le facteur de dilution est égal au rapport de Tm sur Tf, ou au rapport du volume de solution fille sur celui de la solution mère à prélever. Il est donc supérieur à 1. Enfin, pour réaliser une dilution, il faut calculer le volume de solution mère à prélever, choisir la verrerie, puis manipuler, selon la vidéo « Les bons gestes » préparation d'une solution par dilution. Réalisons un petit thèse de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la ou les bonnes réponses. Au cours d'une dilution, quelle grandeur se conserve ? A. La masse du soluté. B. La masse de solvant. C. La concentration en masse en soluté. Lorsqu'une solution est diluée, du solvant est ajouté, donc la masse de solvant augmente. La réponse B est incorrecte. Par contre, la masse du soluté est constante. La réponse A est correcte. Comme la masse de soluté est constante mais que le volume de solution augmente, la concentration en masse en soluté diminue. La réponse C est incorrecte. Ainsi, seule la réponse A est correcte. Choisir la bonne réponse. Une solution aqueuse de concentration en masse en sel égale à 5,0 g par litre est diluée deux fois. Quelle est la valeur de la concentration en masse en sel dans la solution fille ? A. 10 g par litre. B. 2,5 g par litre. C. 0,40 g par litre. La question demande de calculer la concentration en masse en sel dans la solution fille. Pour y répondre, la concentration en masse en sel dans la solution mère est connue, ainsi que la valeur du facteur de dilution. D'après la définition du facteur de dilution, la concentration en masse en sel dans la solution fille est égale à celle dans la solution mère divisé par F. Soit 5,0 g par litre divisé par 2. La concentration en masse en sel dans la solution fille est égale à 2,5 g par litre. La réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. A partir d'une solution de sulfate de cuivre de concentration en masse égale à 0,20 g par litre, on souhaite préparer 50,0 ml d'une solution aqueuse de concentration en masse égale à 0,020 g par litre. Quel volume de solution mère doit-on prélever ? A 5,0 ml, B 0,50 ml, C 20 ml. Une solution est à préparer à partir d'une autre appelée solution mère, dont la concentration en masse en sel dans la solution Ttm est ici égale à 0,20 g par litre. La solution à préparer, appelée solution fille, a un volume Vf de 50,0 ml et une concentration en masse Tf égale à 0,20 g par litre. Le facteur de dilution peut être calculé en exprimant les concentrations en masse dans la même unité, soit 0,20 divisé par 0,020 égale à 10. Or, F est aussi égale à Vf divisé par Vm, donc Vm est égale à Vf divisé par F. Le volume de solution mère après le V est égal à 5,0 ml. La réponse A est correcte. letters A, B 0,20 zabilir. Arrêtez vous ? Chrétien âme nochmal des affaires, entrez-vous ? L'ouvre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501